Salut les petits loulous, on se retrouve aujourd'hui pour un UHC avec les membres de Pretty Cube, ou presque. Coucou les gars. Coucou. Hello. Hello. Alors on a Bob, Misterbo, Léo et Senayel. Il manque John mais bon tant pis, fallait pas aller manger des pizzas le soir de l'UHC. Bref. Pourtant on avait bien prévenu avant. Bah ouais ouais ouais, je sais pas ce qu'il fout là. Enfin bon, au niveau des paramètres, je crois qu'on est pas trop mal, donc c'est du 1000 par 1000 parce qu'on est que 5, chacun pour sa pomme, pas de potion, niveau 2. Et bah écoutez les gars, si vous êtes prêts, je pense qu'on peut lancer. Eh bien c'est parti. Allons-y. On est radis. Bah mute pas tout de suite parce que si ça bug, faut pouvoir régler le problème. Donc on se mutera une fois qu'on sera tous dispatchés. Allez. Dispatchés. Dispatchés. Waouh. Ouais, merci les gars. Euh, alors. Donc voilà, c'est parti pour, premier UHC pour moi avec Pretty Cube. J'étais pas là lors du dernier. C'est un début très classique. Récolte de bois, récolte de ressources. Je vais essayer de pas faire trop de conneries vu qu'on a pas de régénération. Donc j'ai pas réglé le son, j'espère que ça ira. Il y a surtout du son des mobs qui peut être assez fort. Bon, on verra sûrement peut-être que je réglerai. Voilà, un petit peu de bois et la fameuse. J'ai apparemment fait attention aux dégâts de chute. Je vais peut-être pas aller dans cette grotte. J'ai besoin de, j'ai besoin de cailloux déjà. Je vais chercher là-bas, même je crois, du charbon, parfait. Comme ça, je vais directement pouvoir commencer avec les torches. Je vais aussi me faire une pioche en fer et... Enfin, l'enfer. Peut-être pas directement, une pioche en pierre. Et une épée surtout. Important. Voilà, l'épée. Et la pioche. Voilà, donc début plus que classique. Pas de nourriture, mais... Je peux me faire aller. Là, un minimum de nourriture, ça servira. Ça, il n'y a pas besoin. Ça va servir pour les premiers temps. Là, un poil de charbon. Je vais tout prendre, ce sera fait, comme ça. Donc là, mon but, c'est vraiment de trouver une... Si possible, des vaches en extérieur. Pour avoir du cuir, pour me faire un minimum d'armure, le temps de trouver du fer. Puis pour avoir aussi un peu de cuir pour les livres, la table d'enchantement. Et puis si je ne trouve pas de vaches rapidement, c'est de trouver une caverne sympathique. Parce que je préfère du minage optimisé, mais c'est pas... C'est ni très drôle à jouer, ni très intéressant à regarder. Voilà, je suis bien là pour commencer par où tu me fais un peu de caillou en plus. Pour un four. Directement faire cuire le mouton. Après, je pourrais essayer d'aller rapidement dans le nether, ça pourrait être une idée. Même si on n'a pas toutes les potions possibles. C'est quand même toujours un avantage d'avoir des potions. Alors ça, j'espère que le son marche, parce que... J'en ai aucune idée, là. J'ai... J'ai pas eu le temps de tester. Alors, explorons juste les environs. Je me demande s'il y a le gentleman round, donc le fait de ne pas s'entretuer pendant le premier épisode. Je vais me renseigner. Oui, j'ai pris une jolie couleur pour mon équipe. La couleur rouge était déjà prise. Bon, voilà, ici. Ça, on va prendre ça tout de suite. On va directement faire quelques torches. J'ai deux pierres, j'en prends encore un, je vais faire une hache. Comme ça, dès que j'aurai de nouveau besoin de bois, j'aurai pas besoin de galérer. Voilà, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Partons donc à l'exploration. Là-bas, il y a une marée, là où il y a une forest, là-bas. Je vais plutôt aller explorer dans cette direction. Voilà. Et alors, il y a des cavernes. Le problème, c'est que contrairement à une... Si on génère une nouvelle partie, puis qu'on joue directement, en fait... Oh, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de monstre dans les cavernes. Ils n'auront pas eu le temps de spawn, alors que là, on était déjà sur une carte existante, entre guillemets. Donc, il y a toujours le risque que les cavernes soient habitées. Par contre, c'est dommage, si on n'aura pas de mini-map, ça aurait pu être sympa de voir un peu ce qu'ont fait les autres en fin de partie. C'est pour ça qu'il faut que je mange. Il ne faut pas que j'oublie de sneaker aussi, surtout quand je suis en extérieur comme ça. Parce que j'ai un peu la tendance biguleux, quand même. Toujours pas de vaches. Toujours pas de cavernes. Une forêt de bouleaux, je ne sais plus si on peut trouver des vaches dans cet environnement. En tous les cas, il faut que je quitte la montagne. Et puis, elle sait qu'il descend quand même gentiment. Si je ne trouve pas de caverne d'ici la nuit, je vais tout simplement m'enfoncer dans le sol. Il n'y a pas aussi un poulet par là ? Si, là. Toi. C'est par là. C'est pas moi ! C'est plein de poulet donc, c'est pas mal. C'est plein de poulet ! Il semble d'avoir entendu un léger bruit d'os. Peut-être quelque chose dans le coin. Bon moi j'aurais déjà eu le minimum pour une flèche. Il me la faut absolument. Mais ça va être tendu parce que la nuit tombe. On va aller s'enterrer par là. Je vais profiter que ce soit la nuit pour faire un peu de minage. C'est un minage optimisé logiquement mais pas vraiment le choix. Et voilà, on rebouche. On va vérifier. Qu'il n'y ait personne. Après on n'est pas beaucoup pour une grande map. Donc ce serait quand même étonnant que je tombe directement sur quelqu'un. Mais on ne sait jamais. Je vais aussi penser à afficher la carte sur la fin. Un peu beaucoup avec le camembert. Ça va je couche 53 j'ai encore de la marge. On pourrait faire de... Je ne sais pas si tout le monde a un lit. Enfin, ou de quoi encraster. On entend une chauve-souris. Qui dit chauve-souris dit grotte. Je regarde un peu les entités qui tournent. Je n'ai rien de significatif. Ah, pourquoi il y a de temps ? Je suis un petit peu parano. Non ou non. Je vais d'ailleurs profiter que je sois là. Ça n'y a pas besoin. Je vous le mettrai sur la tête. Quand j'irai pour combattre l'enderdragon. Alors ça, c'est pas cuit. Je vais faire cuire ça. Et puis aussi ce poulet à faire cuire. Et on s'enfonce. Et il y a du monde. Où ils sont ? Par là. C'est bon que ce soit ma tour que je vois. J'arrive pas à identifier de quel côté ils sont. On va essayer par là. C'est vraiment bien. Il y a quand même logiquement des cavernes pas très loin. Les cavernes ne font plus de bruit. Ah ouais. Quand même. Mr. Ball là il a. Ah. Silverfish. Je choquerai profondeur. 40. Ça descend pas vite. Non. J'ai toujours pas d'où ils viennent. Je vais faire cuire ça. Jusqu'à partir d'une certaine profondeur. C'est moins utile de se niquer. En plus c'est squelette. Bon. Tant pis. On va reboucher. Puis on va continuer à descendre. Dès que je serai à une hauteur intéressante. Je causerai en ligne droite. Pour essayer de trouver une caverne. Puis à partir de là je continuerai dans la caverne. Bon là vu qu'on est en pleine nuit. J'ai pas envie de me balader en exploration. 6 de fer déjà. Est-ce que je me fais déjà du stuff avec ? Ça pourrait être une idée. Faudrait que j'en garde 3 quand même. Faudrait plus que j'en garde 3 au cas où. Faudrait qu'il y ait une pioche si d'un coup je trouve du diamant. Faudrait que je ne sois pas bloqué. Bon il faudrait que je trouve des vaches aussi. J'ai de quoi faire 3 papiers mais j'ai pas. De cuir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis dans quel biome à part ça ? Ah mais je vais... C'est vraiment pas une bonne idée de cruiser ici. Dans un extreme hill il y a moins de diamants. Vu que certains diamants peuvent être remplacés par les émeraudes. Voilà. Puis il y a un petit bruit de lac devant lui. Ça m'intéresse. Enfin pas le lac de lave en lui-même. Je vais essayer d'éviter de me baigner dedans. Mais s'il y a un lac il y a des chances qu'il y ait des cavernes aussi. Combien de fer ? 12 roues. Je vais pouvoir faire cuire ça. Je vais pouvoir faire cuire 8. 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 1. N'importe quoi. 1. 2. 3. 4. 5. 4. 5. 5. Fin du premier épisode et on se retrouve très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501